Sébastien, on rappelle donc que vous êtes un acteur du mining, un avocat de ce secteur d'activité dans plein de pays et de plus en plus c'est intéressant de vous recevoir alors que la République centrafricaine est en train d'adopter le bitcoin comme monnaie légale. Vous prenez part au projet et on a découvert d'ailleurs la semaine dernière qu'une délégation internationale de bitcoiners allait se rendre à Bangui. Il se trouve que vous êtes à l'origine de cette initiative. Alors pourquoi cette initiative et quels sont les objectifs que vous essayez de poursuivre en allant à Bangui à partir de demain je crois ? Alors pourquoi cette initiative ? Nous on a été, enfin moi j'ai été très surpris à titre personnel de découvrir cette annonce comme quoi Bangui acceptait bitcoin comme monnaie légale et le jour même de cette annonce on a vu sur les réseaux sociaux plusieurs bitcoiners connus commencer à s'inquiéter de cette nouvelle qui pouvait finalement être contre-productif pour l'écosystème bitcoin parce que le pays n'a pas forcément toutes les infrastructures pour pouvoir réussir ce pari d'imposer cette monnaie numérique. Et donc on a vu tout de suite des méfiances, le bitcoiner est comme ça c'est don't cross verify et tout de suite on a vu arriver il n'y a pas beaucoup d'électricité dans ce pays, il y a très peu d'internet, comment on va pouvoir développer bitcoin ? Voilà il y avait des doutes et notamment sur la loi, sur la manière dont était rédigée la loi aussi également. Donc moi j'ai secoué un peu mon réseau et j'ai réussi à prendre contact avec le président du conseil économique et social de RCA qui est monsieur Alfred Poloco et donc une fois que j'ai eu son oreille et que j'avais la certitude qu'on allait pouvoir organiser cette visite j'ai contacté le réseau, les copains bitcoiners et on s'est créé comme ça un espèce de think tank spontané et donc on a des super spécialistes autour de la table aujourd'hui on réfléchit à tout un tas de choses pour que ce pari du président de Centrafrique soit une réussite. Vous voulez accompagner le développement du bitcoin dans ce pays qui a choisi d'en faire sa monnaie légale puisque vous voulez d'ailleurs mettre à jour votre engagement auprès des pays qui adoptent le bitcoin allons au bout, quelles actions concrètes est-ce que vous comptez mettre en place Sébastien en Centrafrique ? Quel rôle ce groupe que vous êtes en train de mettre sur pied et que vous avez choisi de constituer quel rôle va-t-il jouer là-bas sur place ? Alors c'est un pur rôle de conseil, nous on arrive pas commentaire inconquis on y va pour écouter, pour faire une forme d'audit et puis pour essayer d'amener déjà quelques solutions au pays pour encore une fois pour les aider à ce que ce soit par un échec patent mais plutôt une réussite pour les populations. Et on a plusieurs pistes, déjà pour pouvoir rendre ce projet réalisable il faut développer un valet qui soit adapté au pays, donc un valet qui puisse accepter le franc CFA, le bitcoin et un stablecoin. Ça c'est un chantier important, il y a un deuxième chantier c'est justement donc peu d'internet on estime que c'est 15% de la population, d'après les chiffres qu'on a, on va vérifier ça sur site. Il y a du boulot Sébastien sur place. Mais on envisage une solution avec notre ami Samson Mo, c'est de faire les transactions par le réseau téléphonique et non pas par internet. On est en train de travailler sur ce sujet là depuis une semaine donc c'est très excitant de réfléchir à cette transposition de la technique habituelle qu'on a pour les transactions. Et puis le troisième sujet qu'on voudrait vérifier sur place, c'est la possibilité de créer de la production électrique et de la financer par le biais du mining. Apparemment il y a un fort potentiel fluvial qui permettrait de créer beaucoup de centrales électriques qui n'ont jamais été créées, certainement pour des raisons économiques ou de stabilité, on ne sait pas trop. On va aller voir si tout ça a du sens. Et si le mining peut aider à rentabiliser des projets d'infrastructures sur ces grands fleuves, c'est ça l'idée ? Et ainsi participer au développement du pays. Sauf que ce sont des chantiers extrêmement ambitieux avec un coût conséquent qui demande des conséquences, des moyens et des compétences qu'on imagine rares sur place. Si vous décrochez ce marché centrafricain, qui réalisera le travail ? Et qui d'ailleurs vous accompagnera sur place demain dans votre voyage en Centrafrique, Sébastien ? On me dit de vous dire de prendre de la distance, pas par rapport à la Centrafrique, mais par rapport au micro. Il faut se reculer un peu parce qu'elle est là. Allez-y, allez-y. Qui fera le boulot ? Alors on est nombreux dans le groupe et surtout on n'est pas là pour prendre un marché. Vraiment tout le conseil qu'on va offrir au gouvernement, au pays, il le prend, il en fait ce qu'il veut. C'est un pays souverain. Nous, on l'offre. Et après si dans ces conseils il y a des pistes qu'on peut les accompagner, on peut les conseiller vers certaines entreprises, pourquoi pas. Mais notre idée n'est pas de faire du business là. C'est vraiment que cette adoption soit réussie. Et donc on part avec, vous me demandez qui, on est 7 en tout. Et donc il y a des particuliers, des bitcoineurs convaincus qui travaillent pour eux ou par le biais de leur entreprise. Donc on a Ledger avec nous, on a Paymium, on a Galloy, on a Surfing Bitcoin. Donc on a vraiment beaucoup de connaissances, beaucoup de techniciens à bord pour essayer de faire en sorte que ce soit une réussite. – Alors il y a des risques quand même. Centrafrique, ce n'est pas un pays totalement démocratique, ça c'est une chose. Il n'est pas sûr non plus qu'en termes de sécurité, tout soit certain pour vous. Enfin voilà, il y a des problèmes de sécurité qui risquent de se poser. Vous y allez, vous partez en terre inconnue en l'occurrence. Alors le milieu Bitcoin, vous connaît bien et vous surnomme d'ailleurs le Indiana Jones des cryptos. D'accord, une fois qu'on a dit ça, vos amis sont inquiets de vous voir partir comme ça en Centrafrique, pays que vous n'avez jamais exploré encore Sébastien ? – Non, il n'y a pas eu beaucoup d'appréhension de la part des bitcoiners. Déjà ceux qui viennent avec nous, la plupart connaissent le Salvador. Deux d'entre eux, ils travaillent maintenant quotidiennement. Et donc quand on regarde le Salvador, ça ne paraît pas très rassurant non plus, a priori. Alors quand on est dans le pays, c'est tout à fait vivable. Non, il n'y a pas eu d'appréhension physique. En revanche, on a réfléchi beaucoup à l'exposition que ça donnait à nos entreprises d'accompagner cette démarche de la RCA en termes réputationnels. Parce que dès qu'on est d'un pays, on peut être jugé comme étant complaisant avec le régime de ce pays. Ce n'est pas du tout notre propos. On s'est rassuré comme ça en se disant que notre conseil était purement technique. On ne fait pas de politique. Et notre idée, c'est de soutenir bitcoin, de soutenir son adoption et par la même soutenir les populations. – Et on parle de la République centrafricaine quand même. C'est difficile de juste dire, ça ne nous concerne pas. Nous, on vient juste apporter une assistance au service des populations, comme si vous étiez mère Thérésa. D'abord, la Centrafrique, c'est un pays quand même ambigu, on le répète. Et on entend quand même dire que cette loi bitcoin viserait à attirer en Centrafrique des capitaux puisque la loi bitcoin, faire de bitcoin une monnaie légale, permettrait de contourner les sanctions lancées, par exemple, contre les oligarques russes qui pourraient trouver une forme d'abri. Est-ce que vous ne craignez pas, en assistant la Centrafrique dans son projet, d'aider à cela et aussi, finalement, indirectement, d'aider les oligarques russes face aux sanctions, par exemple ? – Alors, ça fait partie du débat qu'on a eu tous ensemble. C'est une idée qu'on a évacuée très rapidement parce que c'est une pure fausse barbe, cette histoire de faciliter les transactions illégales en légalisant bitcoin et en adoptant une loi bitcoin, il n'y a pas besoin de ça. On peut estimer que bitcoin est un parfait acteur pour contourner des sanctions, que ce soit pour un particulier vis-à-vis de son gouvernement qui serait autoritaire ou d'un pays qui subit un blocus d'un autre pays plus important. Peu importe, pour faire ça, il n'y a absolument pas besoin d'adopter bitcoin comme une monnaie légale. Et si on veut prendre un chemin de contournement, on ne l'éclaire pas avec un énorme coup de projecteur comme ce qu'a été l'annonce de l'adoption du pays. Ça n'a pas de sens. Donc, non, vraiment, on se tient à notre conseil technique. – OK. Mais on voit quand même que les institutions financières, les régulateurs bancaires de la zone, la COBAC, la Commission bancaire de l'Afrique centrale se vend debout contre cette loi bitcoin en République centrafricaine. Est-ce qu'elle peut freiner d'ailleurs l'adoption du bitcoin comme monnaie légale en Centrafrique ? Est-ce que vous pensez que la Centrafrique pourrait devoir un jour modifier sa loi, voire éventuellement l'abroger ? Est-ce que c'est un risque ? – À mon sens, non. Je pense que c'est au contraire aux régulateurs financiers de s'adapter maintenant. Parce que ce qu'est en train de faire la RCA, là, c'est le début. C'est-à-dire que c'est le début de l'hyper-bitconisation de l'Afrique. Et ça va suivre, on ne remettra pas le dentifrice dans le tube maintenant que c'est parti. Donc c'est aux autorités financières de réfléchir différemment à ce qui est en train de se faire. Ils ne pourront pas couper ce phénomène. – Pourquoi vous pensez que le phénomène est inarrêtable en Afrique par exemple ? – Parce que c'est très utile, parce que c'est la monnaie de demain et que les pays commencent à s'en rendre compte, et beaucoup de gens commencent à s'en rendre compte. – Parce que c'est particulièrement adapté pour les besoins africains, beaucoup de populations loin, éloignées du système bancaire par exemple, des monnaies très volatiles et donc Bitcoin qui, à côté, la volatilité du Bitcoin est très forte aussi. Il n'y a pas de solution là-dessus. Mais dans la mesure où leurs devises sont aussi très volatiles, celle du Bitcoin peut ne pas faire aussi peur que quand on est un Européen par exemple. C'est ça l'idée. – Exactement ça. – Alors sur la volatilité, c'est pour ça que nous on propose de mettre en place un valet avec un stablecoin. Parce que la volatilité reste quand même très importante et pour une population qui est très pauvre, quand vous avez 10 dollars à dépenser ou 10 francs CFA à dépenser à l'épicerie, que vous ne vous retrouvez qu'avec 8 parce que le Bitcoin a perdu 20% dans la nuit, ça ne colle pas. – Le Bitcoin a baissé depuis l'adoption par le Salvador par exemple. – Oui, oui, tout à fait. – En tout cas au Nigeria, on a remarqué que le Bitcoin perçait énormément parce que la monnaie locale faisait n'importe quoi. – On a moins d'impréhension quand on a une monnaie qui est pas stable de se lancer sur le Bitcoin, même si on la stabilise avec un stablecoin. Mais non, au-delà de ça, pour l'Afrique, c'est surtout l'inclusion financière, c'est le fait que les populations n'ont pas accès à la banque dans beaucoup, beaucoup de pays africains et que c'est une solution immédiate. On a vu la semaine dernière qu'il y avait 44 pays qui étaient au Salvador pour discuter inclusion financière. Et puis les autorités et les gens présents sur place ont fait en sorte que cette population-là, ces 80 personnes qui composaient la délégation, s'ouvrent à Bitcoin. Donc Nour El-Bawab qui m'accompagne là demain me disait avant-hier qu'ils ont équipé ces 80 personnes de valettes. Donc ils ont installé un valette dans leur téléphone, ils ont mis 10 dollars dans chaque valette. Et le lendemain, toute cette population est allée à El-Zonte pour tester le paiement. Et donc voilà, c'est parti. Ces gens-là ont eu un accueil souvent très dubitatif. Mais finalement, ils ont essayé. Une fois que vous avez essayé, vous êtes rentré dans le rabbit hole. Et voilà, ça ne sert à rien d'essayer de... Pour les Africains... De toute façon, ça va s'étendre. En Afrique, l'essayer, c'est l'adopter. C'est comme ça que vous voulez. Il y a des chances. Oui, il y a des chances. Vous êtes 100% d'accord, Grégory ? Je pense qu'il y a des contraintes qui font qu'en Afrique, ça va être quand même assez difficile, notamment par rapport à l'éducation financière. Dans les zones, on a vraiment besoin de bancarisation. Mais bon, à voir. Mais en tout cas, c'est certainement l'une des zones du monde les plus intéressantes pour suivre la démocratisation du bitcoin. C'est certain. Et à The Big Well, on va le suivre de très près. Et on a à nos côtés un pionnier qui va essayer d'accompagner la République de Centrafrique dans son choix d'adopter le bitcoin comme monnaie légale. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Sébastien Gouspillou qui demain décolle pour Bangui. A très bientôt Sébastien. Merci Grégory, The Big Well, ce nouveau média crypto qui nous accompagne. Vous en êtes cofondateur et rédacteur en chef.